... Marie Portolano a fait de rares confidences sur sa vie de famille dans un article du JDD publié ce dimanche 18 juin 2023. Elle a notamment fait part de cette petite manie agaçante mais attachante des enfants que tous les parents connaissent bien. Journaliste sportive et présentatrice télé, Marie Portolano a écumé bien des chaînes de télévision au fil des ans, ce qui lui a d'ailleurs récemment valu quelques critiques. Elle a d'abord présenté des journaux et des émissions sur Orange Sport Info, Foot et Binsport. En 2016, elle a rejoint le groupe Canal Plus pour le Canal Football Club puis le Canal Sport Club, avant de passer sur M6 à la présentation de 100% Foot et du meilleur pâtissier. Bientôt, s'y estie le visage de cette boulimique de travail qui remplacera celui de Julie Vignali dans Télématin, sur France 2. Côté vie privée, Marie Portolano est mère de James, née le soir du nouvel an 2014, et d'un deuxième enfant née là ne passait de son union avec l'humoriste Grégoire Ludig. Ce dimanche 18 juin 2023, cette mère de famille très active de 37 ans a fait de rares confidences au JDD sur sa vie personnelle. L'amour de l'animatrice pour les dimanches née en 2022, le deuxième enfant de Marie Portolano et Grégoire Ludig a fait renouer le couple avec les biberons et les couches. Et à faire le deuil des grâces matinées, les enfants sont formidables, impossible de les lever en semaine pour aller à l'école, en revanche, le dimanche, ils sont sûrs ressort des 7 heures, cesse d'amuser la journaliste auprès du JDD. Avant de confier qu'elle n'échangerait ce rythme soutenu imposé par la parentalité pour rien au monde, je n'aille pas une minute à moi en semaine. Mais, pour être franche, j'adorerais que ma vie soit un éternel dimanche. J'ai mis la douceur et la légueurté qu'offre cette journée. Le rêve ultime de Marie Portolano avant de rencontrer son mari, celle qui a grandi dans un cocon protégé et rêvé de faire sa vie avec, ses, frères jusqu'à son mariage s'est également confié au sujet de ses principes d'éducation dans les colonnes du journal. Je ne veux pas engendrer des enfants rois ne connaissant aucune règle de bienséance pour vivre respectueusement en société, a-t-elle ainsi fermement indiqué. Ayant longtemps fantasmé d'être scénariste, Marie Portolano a aujourd'hui pour routine de famille de regarder tous les dimanches un film avec ses enfants avant de leur donner leur bain. Parmi ses plaisirs inavouables, la maman a d'ailleurs avoué adorer la pluie car elle lui permettait non seulement de regarder des films en pleine journée, mais aussi de traînasser et de grignoter des bêtises avec ses enfants. Faute avouée, à moitié pardonnée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Tu as, tu peux, parmi ses clients, un avocat pour les familles, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Sous-titrage ST' 501